bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette dans ce nouvel épisode de tai chi et yoga pierre huitlet ici je suis votre animateur de cette série et le concepteur de la chaîne fighting flow dans sur laquelle vous pouvez trouver les cours de tai chi et de chi kong vous avez toute une série de séries qui sont disponibles comme vous le savez sur youtube vous avez la première section vous avez une série d'exercices chi kong je pense que j'ai toujours la série correction qui est là vous avez la série application la série acupuncture et points d'acupuncture et méridien médecine chinoise va sortir maintenant dans deux semaines je suis encore en train de la peaufiner et je rappelle vite avant qu'on se lance dans le sujet d'aujourd'hui tai chi et yoga pour apprendre à se connaître on retrouve fred qui se présente dans un instant mon comparse de 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 podcast mon yogi mon yogi préféré mon collègue préféré qui se présente dans un instant je oui le lien vers patreon ici en dessous si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu et si vous voulez trouver la deuxième section la troisième section toute une série de contenus spécifiques que je mets à disposition sur patreon sans publicité le lien se trouve ici en dessous mais sans plus attendre on se lance dans notre sujet on essaye fred et moi c'est un peu notre private joke c'est un peu notre blague on essaie de se tenir à 30 minutes sur des sujets qui nous passionnent fred et pour ceux qui ne te connaissent pas qui es-tu le yogi belgique le seul qui est à connaître allez un peu de dérision un peu d'humilité voilà pour ceux qui ne connaissent pas encore une peu plus d'une vingtaine d'années de pratique de yoga pas mal de styles de yoga différents et je suis toujours actif et passionné par par cet art voilà d'accord un bon un bon début pour la présentation de toute façon et c'est l'objet de notre échange échange qui se multiplie d'épisode en épisode qui fait des petits on avait commencé sur l'idée ou l'intention de donner au public ici de la chaîne de fighting flow que j'ai créé il ya quatre ans maintenant trois ans quatre ans au moment du coville de donner de d'essayer de faire là un peu la part des choses tiens qu'est ce qu'on trouve dans tai chi qu'est ce qu'on trouve dans le yoga puisque moi j'adore les deux les deux disciplines ma spécialité c'est le tai chi je fais un tout petit peu de yoga et fred c'est l'inverse ou en tout cas sa démarche principale est le yoga et l'intention est donc de donner un maximum de perspectives au public ici du tai chi et le yoga sur des thématiques pour lesquelles on a des atomes crochus alors aujourd'hui on va parler dans cet épisode de se connaître via le tai chi ou le yoga donc lors de notre dernière conversation avec fred on s'est rendu compte que et à travers notre pratique de consultant en entreprise et à travers notre pratique de tai chi et de yoga on donne des outils ou on met des outils à disposition pour nos participants à pour qu'ils puissent mieux se découvrir 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 leur type de personnalité leur personnalité leur mécanisme moi ça fait maintenant vingt ans que je donne cours presque oui un truc comme ça un petit peu moins que ça mais à peu près vingt ans il faudrait que je refasse le calcul donc ça fait un moment que je donne cours et j'ai vraiment eu l'occasion de voir une série de schémas revenir donc chez les élèves qui suivent les cours j'ai systématiquement un petit peu mes extrêmes un élève un peu comme ça un élève un peu comme ça qui montre bien une dynamique complémentaire avec un petit peu des extrêmes je vais en présenter deux ou trois plus quelques modèles et fred rejoindra la conversation aussi en donnant son son avis ça va fred tu veux ajouter quelque chose à ce stade non un peu un peu similaire pour pour reprendre ce que tu dis je me suis amusé à pratiquer du chi kong samedi dernier de manière très qualitative par une dame qui est revenue en belgique s'est installée depuis quelques mois et qui pratique cet art là depuis pas mal d'années c'était très instructif à nouveau là j'étais l'élève donc c'est gai de se retrouver de l'autre côté et pour aller dans ton sens ça fait une petite vingtaine d'années aussi que j'accompagne je préfère dire que moi je partage parce que j'aime bien cette notion là au niveau des cours de yoga et d'avoir pu observer énormément de personnes ou de pratiques ou de manières de pratiquer ou de chemin pour ceux qui qui l'entament de telle manière et je pense que ça va être enrichissant pour tes auditeurs de découvrir nos regards à ce point de vue là cool parfait alors lançons nous dans le sujet je pense qu'on peut c'est ce que j'avais proposé à fred c'est les quatre sur les profils alors c'est quoi les profils psychologiques je vais je vais utiliser je vais partager un système mais des systèmes de profilage de personnalité il y en a plein nous on travaille régulièrement avec des couleurs des un système de profil en quatre quatre couleurs qui a été qu'il ya une base jungienne donc pour ceux qui connaissent young l'élève de freud à l'époque en tout cas avant leur dispute car gustav young a travaillé beaucoup sur des notions qu'on a récupéré qui ont été vraiment à la fondation de différents systèmes de personnalité notamment inside discovery ou disque il y en a d'autres d'ailleurs des dérivés qui reprennent ce principe de quatre couleurs quatre profils alors ça sert à quoi et je vais très très vite parce que je voudrais justement qu'on puisse parler plutôt tai chi plutôt yoga que de rester à cet endroit là mais ce qu'on fait régulièrement dans nos cours en entreprise c'est qu'on permet aux participants de faire un quelque de remplir un questionnaire et d'avoir un profil qui leur est rendu en échange de ce questionnaire c'est du type mbti on connaît aussi donc c'est le myers-brick type indicator ce système il ya d'autres systèmes comme l'enneagram comme le big five comme comme color si on a vraiment énormément je vais parler un tout petit peu du système disque ou inside discovery qui est en fait très proche de des quatre tempéraments d'hypocrate donc pour dire que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde on essaie de se connaître l'être humain a vraiment besoin de ça moi j'ai constaté dans toutes les interventions que je fais en entreprise au moment où on aborde le chapitre on va parler des profils de personnalité bouffe les yeux sous tout grand qui suis je la question est sur le front tout le monde et tout le monde a un regain d'intérêt tout d'un coup pour la matière qui est partagée parce que je pense que fondamentalement on a envie de se comprendre et de se connaître alors ce profil si je regarde inside discovery vous avez les quatre couleurs au disque vous avez les quatre couleurs le rouge le jaune le vert et le bleu mais on retrouve ce même principe et donc je vais mettre les couleurs de côté faire un lien avec les quatre tempéraments d'hypocrate donc hippocrate qui est un médecin grec qui date de 400 entre 450 avant jésus-christ parle déjà du milieu du sanguin du phlegmatique et du mélancolique déjà à l'époque dans aux prémices de la médecine moderne on se disait on sort une pas tout le monde à la même manière c'est important de connaître un petit peu comment on fonctionne parce que un système biologique un système de personnalité puisque la biologie va influencer énormément où le physiologique va énormément influencer le psychologique on a besoin de prendre en considération le point de départ donc ce avec quoi la personne vient comment elle fonctionne et quel est son son système et psychologique et physiologique on a besoin de s'appuyer là dessus pour pouvoir trouver le moyen trouver les meilleures manières de soigner son organisme et ça et son et sa psyché ça va donc rapidement le puis je te passe la parole le bilieu c'est l'équivalent du rouge dans le système disque ce sont des personnes qui sont très volontaires très dynamique très orienté objectif très combatif savent ce qu'ils veulent ils ont tendance à avancer en écrasant un petit peu tout sur leur chemin pour le meilleur et pour le pire c'est pas des mauvaises personnes mais ce sont des gens qui ont envie que ça bouge j'en fais partie donc voilà vous voilà vous voilà prévenu mais près d'en faire un petit peu partie aussi donc attention pas des mauvaises personnes du tout mais simplement orienté objectif attention je vais passer je vais faire le tour des quatre couleurs l'objectif n'est pas de vous mettre dans une case et l'objectif n'est pas non plus de réduire mais plutôt d'apprendre à se connaître en mettant un langage à disposition ça c'est vraiment très important donc on n'est pas d'une certaine couleur et puis c'est figé c'est comme ça et c'est pour tout le monde enfin pour cette personne-là et pour toujours c'est un outil d'apprentissage les sanguins sont l'équivalent de la couleur jaune dans le système disque ou discovery ce sont des personnes qui sont très curieuses voilà malheureusement j'en fais partie je fais partie de la famille aussi très curieuse très enthousiaste très positif très orienté projet l'avenir les possibilités l'envie d'avancer l'envie d'essayer des choses ça ennuie très vite l'aventure est dangereuse mais la routine c'est mortel pour les couleurs jaunes ça c'est le sanguin le phlegmatique on passe de l'autre côté de l'axe vertical on est dans la couleur verte ce sont des personnes qui sont beaucoup plus empathique beaucoup plus altruiste attention en apparence en tout cas le mécanisme c'est de rechercher la compagnie et l'association groupe c'est le besoin de collectivité de travailler ensemble c'est la mise à disposition des autres très bien avec cette difficulté de montrer suffisamment d'assertivité de pouvoir aussi défendre son point de vue quand c'est nécessaire et alors les mélancolies qui sont chez Hippocrate comparatif de la comparaison ou le corollaire pardon l'équivalent dans le système disque ou discovery c'est le bleu qui est le procédurier le rigoureux le précis celui qui a besoin que les choses soient ordonnées correctes détaillées qui aime la récurrence la sécurité ça c'est le profil bleu ou le système mélancolique chez Hippocrate alors juste avant de passer la parole à Fred on a un petit peu de toutes les couleurs mais on a souvent une prédominance dans l'une ou l'autre et on a toujours une faiblesse dans une couleur ce qui est très intéressant avec ces systèmes c'est de connaître le point de départ et donc de savoir dans quoi est-ce que je dois m'améliorer à quoi est-ce que je dois faire attention quels sont mes mécanismes de base qui m'apportent des avantages et des inconvénients parce que sinon et bien moi je dis souvent le bateau prend l'eau par l'endroit où on est moins fort la chose qu'on n'aime pas et qu'on a tendance d'ailleurs à mettre de côté parce qu'on n'aime pas et c'est souvent par là que les problèmes arrivent Fred, toi qui on collabore souvent sur des projets avec des clients qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ce que je viens de dire ici ? Je trouve que c'est une très bonne explication assez généraliste et suffisante pour donner l'idée c'est vrai que dans mon parcours j'ai travaillé avec un modèle qui était vraiment basé sur le travail d'Hippocrate et qui reste toujours d'actualité ensuite Yon l'a développé, l'a peaufiné et cet insight avec ses quatre couleurs donne une possibilité à peu près avec une centrentaine de personnalités typées donc il y a 130 cases dans lesquelles on vous met mais on ne vous y laisse pas je peux la regarder comme étant évolutive un peu comme l'énéagramme que j'aime bien aussi parce qu'il a un côté aussi évolutif mais au final ça reste toujours cette volonté de tenter de définir avec des critères et je dirais que moi je vais faire le pont avec ma pratique moi ce qui m'intéresse c'est la personne c'est vraiment l'unité de la personne et je pense que toi aussi même si on voit des récurrences et des similitudes dans les comportements l'unicité ou la singularité pour partager un mot qui est quand même à la mode de chacun est passionnant et en ça le partage que l'on peut faire avec l'art que l'on a choisi le tai chi pour toi, le yoga pour moi est unique et à chaque fois passionnant et enrichissant de découvrir en fait la personne qui s'ouvre au fur et à mesure de sa pratique et qui se découvre elle-même et nous on est on va dire des témoins privilégiés c'est une très belle manière de présenter les choses et justement faire la transition donc j'expliquais rapidement ce système de couleurs de manière à parler des profils de personnalité de manière plus générale et pour pouvoir justement faire une transition vers le tai chi et le yoga alors moi un des premiers axes que j'ai pu observer dans la pratique du tai chi c'est que j'ai deux types d'élèves qui sont assez différents ce sont deux extrêmes alors évidemment il y a toutes les nuances de gris entre les deux mais j'ai constaté et c'est vraiment très intéressant si je prends mes deux extrêmes dans mes élèves j'ai l'élève qui est très mental et j'ai l'élève qui est très sensation alors ce que ça veut dire dans le tai chi c'est qu'un élève qui est très mental dans les cours de tai chi c'est quelqu'un qui et je vous lance la question comme ça vous pouvez voir un petit peu quel type d'élève de tai chi vous êtes ce sont des élèves ceux qui ont une approche très mentale qui sont très rigoureux sur l'apprentissage et sur la mémorisation des mouvements donc il faut savoir que le tai chi est quelque chose d'extrêmement rigoureux en tout cas celui que j'ai reçu et celui que je transmets c'est en fait beaucoup plus complexe qu'on s'imagine beaucoup d'élèves qui commencent le tai chi disent j'ai vu ça à la télé ça a l'air tout ils viennent et ils pensent qu'on va faire ça au-dessus du pic des sept vallées sur le pic d'une montagne avec la petite cascade derrière que ça va être joli et puis en fait c'est un art extrêmement rigoureux comme la danse le tango pourrait l'être ou toute une série de disciplines de mouvements qui sont en fait extrêmement rigoureuses et l'élève de type mental il arrive et il n'a pas ce choc ou il est rassasié parce qu'il apprécie le fait qu'on dise le pied est comme ceci la main est comme ceci le centre est comme cela la posture est comme ça et puis il y a ce mouvement-là et puis celui-là et puis celui-là et en fait il y en a 158 qui se succèdent il faut trois ans pour apprendre la forme dans sa globalité et puis il y a sept niveaux d'apprentissage et chaque niveau d'apprentissage c'est deux ans d'études et puis après il y a les armes la forme de combat et oh mon Dieu et ça a été mon cas je me suis dit mince je n'aurai pas assez d'une vie il m'en faudra plusieurs pour faire le tour alors l'élève le type mental je donnerai les points positifs et les points négatifs il est rassasié alors là il est content et il arrive et d'un cours à l'autre il connaît le mouvement et il met la main à la bonne place et il met le pied à la bonne place et il met et c'est comme ça et il se tient bien ça a l'air d'être positif jusqu'à présent puis j'ai l'élève à son opposé qui est du type sensation qui arrive et qui dit ah oui 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 c'est vrai le mouvement de la semaine passée c'était quoi encore et qui n'arrive pas à beaucoup plus de mal avec la mémorisation et donc la mémoire est un problème autant des successions de mouvements que des détails dans un même mouvement c'est-à-dire normalement la main est comme ceci et la personne met la main comme ça ou comme ça ou comme ça le pied est comme ça et oh pouf il se retrouve comme ça et puis on part dans un mauvais mouvement donc on est perdu par rapport à la chorégraphie mais il n'y a pas spécialement d'angoisse par rapport à ça c'est juste oh tiens je croyais que c'est assez clownesque les avantages et les inconvénients des deux le type mental mémorise les mouvements j'adore mais alors en général la connexion des éléments c'est-à-dire ma main gauche elle est là et ma main droite elle est là et mon pied il est comme ça et mon centre il est comme ça mais alors la circulation d'énergie la posture et la qualité de la posture c'est un peu catastrophique entre guillemets il y a une telle ingérence du mental que finalement la sensation est manquante et donc la posture est correcte sur papier même énergétiquement le corps il n'est pas là quoi et contrairement à ça contrairement à ça mon élève sensation sa posture n'est pas bonne parce que normalement par rapport à l'enseignement la main elle devrait être là c'est important pour l'art martial et l'autre main comme ça c'est pas ça du tout mais ça tient et c'est correct et ça circule et le bien-être est là parce que c'est l'élément le plus important c'est est-ce que ça circule est-ce que je me sens bien est-ce que je suis bien en contact avec mon corps ça c'est ma dichotomie et donc le mentaleux on dit les métaleux ceux qui écoutent du heavy metal le mentaleux c'est celui qui utilise son mental lui il doit faire le chemin vers la sensation et vers l'intégration des éléments de son corps et le sensation il ne peut pas rester à ça non plus lui il doit faire le chemin vers l'apprentissage de la mémorisation et du mental et d'utiliser le mental pour pouvoir canaliser ses sensations voilà à vous de déterminer un peu où est-ce que vous êtes sur le spectre entre mes deux extrêmes voilà c'était ma première dichotomie ok moi ce que j'ai observé et qui me passionne c'est la présence c'est à dire que ça raconte un peu ce que tu veux dire c'est quelle est la part entre guillemets de capacité d'être avec soi pendant la séance de yoga c'est à dire qu'on a besoin de comment dire de mettre enfin je mets assez bien l'accent sur la respiration et comme on l'a déjà dit dans un une de ces petites capsules précédentes sans respiration enfin la respiration nous permet de connecter le corps et l'esprit le yoga passant par cette même notion on va dire et de ressenti et de prise de conscience à travers le mental la respiration en faisant le pont entre les deux elle est absolument fondamentale et lorsque j'observe des personnes qui pratiquent je suis très peu intéressé par la posture en elle-même personnellement parce que ce que j'aime à partager c'est ceci moi les postures que je pratique voilà il y en a dans lesquels je suis à l'aise il y en a dans lesquels je suis vraiment pas encore bien à l'aise même si ça fait longtemps que j'en pratique c'est ainsi avec son corps et nos propres capacités d'ouverture qui se travaillent avec le temps que la comment dire la 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 capacité à rester présent à oser la respiration à oser le ressenti fait le rayonnement de la personne voilà et quand ces personnes sont on va dire alignées corps et esprit j'ai appelé ça comme ça la la beauté technique de la posture est très relative même si je leur demande de ne pas me regarder parce qu'ils vont apprendre plus les défauts que les qualités la posture en elle-même est là en moyenne entre 3500 et 4000 ans d'ancienneté et donc la posture est comme un saut qu'on ouvre comme quelque chose qu'on décachète quelque part qui s'ouvre à nous dans lequel on peut rentrer et à ce moment-là on va dire la sagesse multimillénaire de la posture s'offre à nous et donc nous sommes juste on va dire des des quémandeurs de pouvoir recevoir cette sagesse qui est multimillénaire et c'est une forme d'humilité et de pratique et ce n'est pas spécialement même si j'ai pratiqué des hatha yoga avec des kinés qui sont passionnés de l'orthodoxie j'ai envie de dire et qui est nécessaire aussi je suis attentif à cela parce qu'il y a des alignements sinon on pourrait blesser le corps etc mais je privilégie très clairement dans l'observation de la personnalité la capacité à être présent à soi-même c'est-à-dire à accueillir son ressenti car les postures de yoga sont pour certaines très demandeuses elles vont contraindre la sensation et toute la clé c'est d'oser aller rentrer dans la sensation pour l'ouvrir sinon je reste bloqué dans mon mental et je vais être on va dire dans une notion de douleur ou de restriction ou de peur et tout le jeu justement est de pouvoir ouvrir cela et donc que j'ouvre le corps ou que j'ouvre le mental ça revient en même je m'en fiche quelque part mon jeu évidemment c'est que la personne s'ouvre et donc je joue de deux manières je suis très verbal je parle beaucoup je donne beaucoup de conditions d'ouverture possibles que moi-même j'ai rencontré des pistes des pistes de tiens essaie d'aller respirer à cet endroit là tiens regarde comment est cette posture là ou comment est cette sensation là en toi et en même temps je demande toujours bien évidemment mais je demande si la personne est ok que je pose ma main sur une certaine partie de son corps qui va l'aider dans le sensitif à comprendre parce que pour certains c'est plus facile de prendre comme tu dis le verbal pour d'autres c'est plus facile de prendre le sensitif et en fait quand je joue avec les deux le verbal et le sensitif j'ai remarqué que c'était le plus efficace pour les personnes donc on a les deux personnalités qui s'y retrouvent voilà ok c'est fascinant impossible de se tenir à 30 minutes sur le sujet je viens me donner le stage annuel de Tai Chi et je me suis retrouvé avec des élèves qui n'ont que je n'avais jamais rencontré en direct et qui sont venus en fait par YouTube par le canal ici qui m'ont découvert par les vidéos que je partage ils m'ont suivi sur Patreon par exemple ou pas et qui venaient me rencontrer pour la première fois et c'est vraiment très intéressant de voir que c'est comme tu disais la sensation en tout cas ici dans l'enseignement c'est ce que je leur ai dit c'est le meilleur élève alors qu'est-ce que je veux dire par là on corrige les postures donc je montre sur la vidéo que si je prends la fille de Jade qui se lance la navette on a une main qui se positionne comme ceci il y en a une main qui se positionne comme ça pour les raisons des applications etc. j'explique ça dans l'enseignement du mouvement et ce qui est vraiment intéressant c'est que l'élève que j'avais en face de moi avait sa main trop proche de lui comme ceci c'est un détail comme ceci ou comme ceci alors il y a quoi ? il y a 10-15 cm de différence qu'est-ce que ça change ? et bien au moment où la personne est en position je dis reste là comme ça ça ne bouge pas je vais venir vérifier que ta posture est correcte et au moment où je m'approche pour tester la solidité de la main ici il fait ça et en fait il corrige parce que son corps sait avant que je ne l'approche ça ne va pas marcher et je n'ai même pas eu besoin de le toucher j'ai avancé ma main comme ça il a vu ma main arriver il a fait il a dit ça ne va pas tenir le corps sait que ça ne va pas tenir et puis je l'ai regardé j'ai dit voilà t'es corrigé je n'ai pas besoin de te le dire je n'ai même pas besoin de te toucher j'ai juste besoin de mettre ton corps dans une situation où il sait ce qui est correct et ce qui ne l'est pas et donc c'est extrêmement révélateur j'en profite pour dire à tous les élèves qui suivent les cours sur YouTube c'est l'intérêt évidemment des stages ou l'intérêt des cours en présentiel donc allez tester ce que vous apprenez en présentiel je viens de l'expliquer et ici c'est un art physique qui a besoin aussi d'un feedback et ici en l'occurrence c'est avec le professeur ou peut-être même avec un élève et alors ce qui est très intéressant c'est que je n'ai pas besoin de le dire le corps le sait et le corps il imprime très très fort il imprime mieux que la mémoire je sais que je dois mettre ma main comme ça j'aurais pu dire mets ta main plus comme ça plutôt que comme ça mais il aurait oublié il aurait pu le noter je n'ai pas besoin j'approche la main et son corps dit et maintenant je sais et chaque fois qu'il va faire le mouvement il va aller chercher ma main qui n'est pas là il va aller la chercher parce que il sait que ça c'est la position correcte c'est vraiment très gai de faire cela dans les groupes que j'ai eu l'occasion de guider lorsqu'on donne une réflexion à une personne pour peu que les personnes qui sont dans le groupe soient présentes et que le groupe est fonctionnel tu vois qu'il y a une bonne cohésion qu'il y a une bonne énergie tu vois que tout le monde corrige ou tout le monde se questionne par rapport à la position que tu as corrigée chez une personne ou que le corps de lui-même a corrigé donc ça c'est c'est vraiment très très agréable d'avoir cette dynamique là tu veux dire les participants entre eux oui ça c'est super intéressant sinon sur le sujet ça va être catastrophique attends alors je te rajoute un autre point pour avoir pratiqué beaucoup d'ashtanga yoga et l'ashtanga yoga c'est un yoga qui se pratique qui sont une série qui est toujours la même il y a six séries il y en a trois qui sont connues il y en a six enfin les trois autres ne sont que transmises oralement etc mais là voilà la première série qui est la plus connue c'est les mêmes positions qui s'enchaînent etc et à un moment donné c'est ce que tu dis le corps connaît et quand on arrive comme pour la guitare ou pour n'importe quoi qu'on fait à un moment donné ou comme pour la conduite d'une voiture pour la plupart d'entre nous c'est acquis pour avoir fait suffisamment de choses comme ça mais pour instruire aujourd'hui une de mes filles dans la conduite je vois à quel point ça me dit du temps pour que le corps s'habitue et à un moment donné le corps sait et je pense que pour nos pratiquants plus vous allez pratiquer plus vous allez répéter plus votre corps va savoir et à un moment donné quand votre corps sait la position la forme peu importe la posture ok tout ça c'est des termes vous allez avoir l'esprit qui va se libérer et vous allez pouvoir rajouter toute une série de consciences complémentaires qui sont passionnantes vraiment passionnantes aïe 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 voilà c'est le point que je voulais partager c'est encore un autre sujet mon dieu il faudra qu'on discute de ça c'est 4 j'ai fait pas mal de musique et j'ai trouvé qu'une citation dans la musique mais qui est la même dans les arts martiaux c'est apprendre pendant 20 ans et puis le reste de ta vie oublier tout ce que tu as appris et l'idée générale c'est que tu apprends les gammes tu apprends les suites d'accords tu apprends les morceaux et puis après il faut tout oublier et laisser le corps et comme disait Bruce Lee ce n'est pas moi qui frappe ça frappe et donc ça veut dire moi j'ai fait le travail de mise à disposition un peu comme nous en tant qu'enseignant on met le travail à disposition et puis en fait quand le travail est fait mais le travail il doit être fait je trouve que c'est bien que tu insistes là-dessus quand le travail est fait il est fait et il doit être fait alors en ce moment-là les choses se passent d'elles-mêmes et ça c'est vraiment très chouette je reviens sur le point que tu soulevais par rapport à la dynamique de groupe je vais commencer ici l'année avec des nouveaux élèves et je vais donc me retrouver face à une mer très agitée alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que je suis dos au mur quand je donne cours je suis dos au mur et puis j'ai la salle en face de moi et ce que je constate quand on fait les mouvements tous ensemble ils me font face en tout cas pour les exercices d'échauffement c'est que tout le monde est dans sa bulle et si on fait l'exercice des vagues de la mer on monte une main et puis l'autre et bien ce que je constate c'est que tout le monde bouge dans sa petite bulle il n'y a pas d'osmose entre les élèves alors il y a il y a ceux qui n'ont pas la conscience périphérique et qui ont du mal à se coordonner avec ceux autour d'eux et il y a ceux qui clairement disent moi je fais ce que je veux et je suis mon rythme je les vois je dis c'est toi le petit rebelle toi aussi d'ailleurs et je fais à mon rythme et donc je ne suis pas le prof non plus et je suis moi j'ai le mal de mer parce que je vois tout le monde qui est il y en a un qui va vite il y en a un qui est comme ça il y en a un qui fait et en fait c'est le chaos j'ai l'impression j'ai le mal de mer j'ai l'impression d'être sur un bateau avec tout le monde qui fait son truc et puis au fur et à mesure j'ai besoin de rien dire au fur et à mesure qu'on pratique ensemble il y a une espèce d'osmose de tempo qui commence à se mettre entre les participants et qui font que le groupe commence à s'homogénéifier et on commence à bouger tous ensemble et quand on bouge tous ensemble tout le monde se retourne et dit waouh c'était chouette et ce qui se passe c'est que je pense qu'il y a une part de l'ego qui tombe et qu'on se rend compte que si on accepte de faire partie d'un coup on est mieux en fait on se sent bien mais ça implique que quelque part il faut lâcher par rapport à moi j'ai envie de faire ça et de se connecter au reste du groupe ce qui est et donc on apprend à ce moment là de tout le monde pas que du professeur mais on apprend des autres autour de soi et il y a un mécanisme autocorrectif du groupe qui est vraiment très intéressant et juste pour terminer avec ça le tai chi je le rappelle c'est un art martial on vient encore de m'interpeller c'est systématique c'est récurrent on m'interpelle là-dessus en disant enfin normalement c'est quand même un art martial en plus du coup il y a les gens qui se battent en disant c'est pas du tout un art martial donc il y a un peu de tout mais le tai chi est un art martial et ce qu'on apprend quand on apprend à bouger tous ensemble et à se synchroniser sur les gens non seulement devant soi mais autour de soi et derrière soi c'est justement de pouvoir percevoir les intentions des corps qu'on a autour de soi sans avoir besoin de les voir et ça je trouve que c'est quelque chose de vraiment magique ça se perçoit surtout quand forcément on pratique ensemble un autre appel du pied pour les élèves ici qui me suivent sur YouTube mais qui ne vont pas en cours en présentiel aller dans des cours en présentiel parce que vous allez sentir et c'est ce qu'on apprend on apprend à bouger ensemble on apprend à percevoir ce que celui de droite fait ce que celui de gauche fait mais aussi celui qui est dans votre dos fait ce qui est quand même très pratique pour un art martial c'est du petit lait c'est juste du petit lait c'est délicieux ce que tu dis je suis complètement d'accord le yoga c'est assez similaire d'une certaine manière dans la c'est ton tapis tu as ton mètre carré sur lequel tu travailles que tu sues tu déposes ce que tu as déposé t'emmènes ce que tu as emmené et il y a évidemment tout un travail à dimension énergétique et c'est évident que l'énergie qui est distillée par celui qui enseigne est fondamentale et elle va donner le véritable tempo et ce qui va se vivre aussi parce qu'à un moment donné c'est évidemment qu'on émane de l'énergie et que le groupe émane de l'énergie et le groupe va chercher à s'harmoniser à travers cette émanation d'énergie et c'est vraiment très agréable de pouvoir percevoir cela et de commencer à être porté par cela c'est plus grand que nous et ça fait du bien et quelque part ça montre l'importance de bien choisir ses professeurs aussi et ses groupes parce qu'on a besoin de raisonner avec son professeur avec son groupe et il y a autant de yoga que de tai chi alors après moi je trouve que c'est important d'avoir des bons enseignants et des bons enseignements mais le groupe et le professeur cette osmose qu'on a elle est ou pas elle est vraiment très importante c'est important qu'on les prenne en considération je vais te donner deux autres éléments par rapport au tai chi je te laisse rebondir évidemment et puis malheureusement on fera clôturer parce que le temps passe tendu ou endormi j'ai deux deux profils de nouveau deux extrêmes qui sont pour moi les représentatifs du système sympathique et du parasympathique alors j'ai des élèves qui arrivent et qui sont extrêmement énergiques j'ai justement au stage j'avais les deux extrêmes l'un à côté de l'autre c'était vraiment comique j'ai pas mal de gens qui arrivent et qui disent c'est chouette on va faire du tai chi moi justement j'avais très envie de j'ai presque des angoisses des palpitations rien que j'ai envie de leur dire calme et c'est marrant parce que ça c'est un type et puis j'ai les plus ce sont mes sympathiques et puis j'ai les parasympathiques qui arrivent et qui sont c'est ici le cours salut alors ce qui est intéressant c'est ce qui va arriver à ces deux profils en général ceux qui sont sur le alors je disais sympathiques pas parce qu'ils sont sympas ils ont une tendance à avoir le système sympathique un peu trop activé ça veut dire qu'ils sont en français un peu trop stressés alors ce qui est vraiment très intéressant c'est que pour ceux qui sont un peu dynamiques et stressés avec un système sympathique très activé c'est à dire une vigilance accrue et la nervosité à mi-cours ils commencent à bailler ils arrivent comme ça et puis ils font et ils sortent du cours et ils sont détendus je ne vais pas dire fatigués ils sont détendus mais en général aussi fatigués pourquoi est-ce que je dis détendus et pas fatigués dans un premier temps parce que la fatigue qui est là c'est une fatigue c'est le signal qu'ils tournent dans le rouge ils sont trop sur le système nerveux et le tai chi en fait va les détendre et va les amener à la détente et va inviter alors à ce moment-là va enclencher la mise en place la mise en route du système parasympathique et va inviter mes élèves les élèves à ce moment-là ceux-là à se détendre plus alors mon autre élève c'est celui qui est plus mou plus distant plus posé plus lent alors lui au contraire en sortant du cours il est tout dynamique parce que le tai chi à ce moment-là va le mobiliser et donc d'avoir une activation assez présente du système parasympathique donc de repos alors le tai chi va être un système va être une manière de se dynamiser et d'éveiller sa vigilance donc c'est intéressant parce que c'est deux extrêmes évidemment il y a toutes les nuances de gris au milieu le tai chi va quelque part équilibrer je pense que c'est la leçon va équilibrer le système nerveux pour ceux qui sont en sur mobilisation donc plutôt de type sympathique ça va les inviter à se détendre et ceux qui sont un petit peu trop passifs et donc pas assez avec pas assez d'activation et bien eux avec la même pratique ils vont et c'est ça ce groupe qui va se homogénéifier et bien ceux-là vont se retrouver dynamisés et repartir du groupe un peu plus du coup un peu plus guillorés et plus activés ça c'était ma deuxième complètement d'accord et je vais essayer de faire court aussi pour rester dans le temps moi j'aime à dire que je me fais payer au baillement parce que en effet la pratique ou les pratiques que nous faisons ont une dimension bien évidemment énergétique de notre corps et pour faire simple pas pour parler ésotérique mais simplement avec ces trois systèmes nerveux le sympathique le parasympathique et le système nerveux autonome on a en effet sur le temps d'une séance une heure une heure et demie en fonction de ce qu'on pratique un rééquilibrage donc on vient complètement speedé on est calmé on est apaisé on vient complètement épuisé on est réénergétisé et on a la pêche et ça je suis comment dire hyper convaincu pour avoir vu ça des centaines et des centaines de fois dans les cours c'est juste marrant et le baillement est le meilleur comment dire le meilleur outil pour l'un et pour l'autre parce que la majorité d'entre nous en général on est plutôt sous tension et donc le baillement va offrir au système de se calmer un peu et de reprendre c'est l'autonome qui génère le baillement le baillement et il vient générer un rééquilibrage simplement énergétique voilà si on a trop d'actifs on va prendre un peu de passifs si on a trop de passifs on va prendre un peu d'actifs si on a trop de n'y on va prendre du yang si on a trop de yang on va prendre du yin voilà peu importe comment c'est fait mais le corps est suffisamment intelligent pour prendre ce qui est bon pour lui et donc pratiquer 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 voilà presque le mot de la fin je pense que tu tapes juste le système ici les deux pratiques que ce soit le tai chi ou le yoga par la même pratique en fait amène à un équilibrage quel que soit en fait l'endroit d'où vous partez votre profil de personnalité la manière dont vous abordez les choses vous allez y trouver en fait ce dont vous avez besoin et c'est ça qui est qui est vraiment magique juste pour terminer ici je dirais je reparlerai juste de la poussée des mains ce qui n'ont pas c'est un dernier c'est le dernier c'est le troisième et dernier rappel du pied pour mes élèves qui me suivent sur youtube aller dans des cours en présentiel très intéressant de pratiquer la poussée des mains donc en tai chi on a cet art cette discipline qui s'appelle le tuisho la poussée des mains où on est face à face avec un partenaire après avoir travaillé pendant longtemps seul à pratiquer les mouvements de tai chi on apprend à bouger avec un partenaire en face de soi la poussée des mains c'est très détendu très relax mais ce qui est très intéressant c'est que tout votre être votre personnalité et votre approche se ressent dans le contact main contre main donc au moment où on prend contact avec la main de l'adversaire le partenaire de travail c'est très paisible la poussée des mains pour ceux qui ne l'ont jamais vue regarder un petit peu twist through poussée des mains à part les compétitions évidemment mais pour la pratique de la poussée des mains c'est très très délicat et très doux mais en fait toute votre personnalité est présente dans le point de contact ici c'est vraiment très très intéressant à faire Pierre-Yves n'en sait rien donc je lui ai dit tout à l'heure que j'ai été pratiquer un peu de chi kong samedi dernier et on a fait la poussée des mains voilà c'était la première fois que je faisais la poussée des mains entre guillemets je ne savais pas et c'est vraiment sublime c'est une danse une fois on domine une fois on se soumet une fois l'autre prend le pouvoir et au fur et à mesure vraiment d'une sensibilité d'une douceur on sent les échanges d'énergie entre les deux partenaires c'est vraiment incroyable c'était une découverte géniale donc je comprends très bien ce que tu veux dire je pensais que c'était nettement plus proche de l'aïkido que j'ai pratiqué aussi où on est assis l'un en face de l'autre et on se tient les poignets et on cherche à déstabiliser son partenaire ici c'est vraiment une danse c'est vraiment un contact physique d'une douceur énorme et d'un ressenti je domine je soumets l'autre prend le lead j'accepte de le suivre il relâche je peux reprendre le lead et ainsi de suite c'est merveilleux donc faites-le faites-le clairement merci Fred oui c'est fabuleux on pourrait ne faire que ça mais c'est une partie du tai chi et comme vous le saurez certainement si vous suivez cette chaîne aussi bien le tai chi que le yoga voilà je pense j'ai une motivation à essayer de vivre jusqu'à 144 ans comme mon père voudrait d'ailleurs le faire aussi c'est pour pouvoir aller le plus loin possible dans ce qu'on est en train ici de partager autant toi avec le yoga que le tai chi longue vie et prospérité comme on dit à vous tous et à nous tous exactement quelques éléments intéressants mettez dans le chat en dessous vos questions ou remarques mettez aussi si vous avez une question ou simplement juste pour le fun si vous vous sentez plutôt d'un profil ou de l'autre mettez dans les commentaires comme ça on peut interagir avec vous on remercie Fred encore pour sa présence ici sur la chaîne et Fred je s'il y a un endroit où les gens peuvent te contacter ou en savoir un petit peu plus sur ta pratique est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose qu'on peut mettre en avant je t'aimerais bien je vais me remettre en visibilité parce que je suis passé un peu en modernité ces dernières années donc je vais me remettre en visibilité donc je pense que j'ai encore un vieux compte Facebook que je vais mettre en activité j'ai un compte link que je vais remettre en activité je vais relancer une page enfin voilà si vous voulez vraiment Frédéric Jean je pense sur Facebook vous pouvez me trouver et je re comment dire je re-interagis avec ce réseau aussi donc voilà c'est tout à fait disponible pour commencer par on vient d'impulser Fred à se relancer et à sortir de la grotte dans laquelle il médite depuis 152 ans maintenant et pour partager tous ces secrets merci beaucoup de nous suivre ici vous avez comme vous le savez les cours de Tai Chi vous avez la première section vous avez la série correction vous avez toute une série de choses la série acupuncture va sortir ici dans deux semaines donc au 15 septembre sur Patreon vous aurez tous les cours comme d'habitude sans publicité vous avez également la deuxième section la troisième section la série énergie la série connexion des mains et toute une série d'autres choses je vais commencer à travailler sur la forme à l'épée mais je la filmerai l'année prochaine j'ai déjà commencé le travail donc on a encore un petit peu de boulot merci beaucoup de nous suivre si vous avez des questions des sujets que vous avez envie que l'on traite Frédéric et moi ça fait grand plaisir placez-les dans les commentaires on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo merci à vous merci à toi merci à vous merci à vous